Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Plein de choses. En tout cas, on l'a vraiment pensé pour des collégiens. Aussi. Oui, et pour les grands. Mais je pense que tout le monde... La particularité, c'est qu'effectivement, c'est un thème, vous l'avez compris, le roman familial en question, la question de l'exil, et puis derrière ça, la question de la difficulté à être dans cet exil-là, donc la question de la folie, ce qui est le cas de ton frère, et je crois que ce qui m'avait un peu marqué, c'est que tu disais que dans une des études que tu avais lues, les personnes de deuxième, troisième génération avaient beaucoup plus de chances de devenir... C'est qu'autique, oui, c'est qu'est-ce que ça a l'air ? D'avoir, en tout cas, des troubles de la personnalité que les autres... Quelle fois aimer plus... Quelle fois aimer plus... Donc ça nous avait... Enfin, moi, ça m'avait interpellé, et c'est une interrogation qui nous intéresse beaucoup, ici, à Lerudis, et donc on a décidé de faire une journée d'études avec le spectacle intégré dans la journée pour s'interroger sur cette question de l'émigration, folie et exil, folie et migration. Donc il y aura tout un événement autour de cette question-là, puisque tous les ans, nous essayons d'avoir une réflexion sur un thème ou un autre, ça peut être la parité de femmes, ça peut être l'art et le handicap, et ça peut être aussi folie et l'immigration. C'est aussi un de nos dada, un peu de pensée, de réfléchir, et de présenter de l'art avec aussi de la pensée derrière. Oui, et puis c'est malheureusement un sujet qui est un petit peu... Oui, évidemment, avec la situation des attentats et de toutes les questions de soulève, la radicalisation, c'est évidemment des thèmes extrêmement sensibles et extrêmement présents. Ce n'était pas dans ce but-là, bien sûr, c'était vraiment en lien direct avec cette proposition artistique qui sera donc proposée le 26, 27, 28 avril. Merci. Je ne vous parle pas, mais c'est quelque chose de public.